Musique Concrètement, cette charte est là pour faciliter l'accès à la commande publique des TPE et des PME. Cette charte, c'est surtout 22 propositions qui sont issues du Code des marchés publics et que les donneurs d'or, qu'ils soient privés ou publics, peuvent insérer dans leurs appels d'offres. Pour les PME, c'est développer leur chiffre d'affaires concrètement, qu'ils aient accès à de nouveaux marchés. Et pour les donneurs d'or publics et privés, c'est qu'ils aient aussi plus de solutions, plus de fournisseurs, plus d'entreprises qui répondent à leurs appels d'offres. Musique Écoutez, cette initiative est importante pour nous parce que même si ce sont des petites communes et que beaucoup de nos compétences ont été transférées à notre métro-vol, on continue à faire des travaux, notamment en bâtiment. Et donc c'est important pour l'emploi. Je pense toujours à mon temps de perdre. S'il devait faire aujourd'hui les places publiques qu'il a faites, s'il devait faire les carreaux du cimetière, etc., avec des règles qui sont en cours, ce serait certainement très difficile pour lui. Et ce Small Business Act permettra certainement que des entreprises comme la sienne à l'époque puissent aujourd'hui répondre à ces marchés publics de manière plus facile. C'est important pour l'organisme de pouvoir s'inscrire dans cette charte afin de faire participer l'économie locale, les TPE et les PME, la transformation du port, parce qu'on a un investissement important qui est en cours. On a lancé déjà des gros travaux et on continue. Et on a effectivement des petites entreprises, des toutes petites entreprises qui parfois ont du mal à répondre à nos marchés, qui s'inquiètent et qui ne savent pas comment faire. Donc les barres vont permettre de les aider, va permettre d'aider nos agents à les former, à les accompagner pour les répondre au marché. C'est très important parce que nos petites entreprises, ce sont aussi elles qui font vivre nos écoles et donc nos communes toute l'année parce que ce n'est pas qu'une activité saisonnière. Et on a besoin d'eux toute l'année pour les faire du tout. Merci beaucoup, je suis ravie d'être à nos côtés. Pourquoi l'université a-t-elle choisi de signer la charte du Small Business Act ? 3200 étudiants, 4500 personnels qui sont donc sur le territoire. Et aujourd'hui, on a déjà de nombreux liens avec les acteurs TPE et PME du territoire sur plein de projets. Plein de projets qui sont hyper importants pour l'université dans des thématiques comme l'intelligence artificielle, comme le bien-vivre, le mieux-vieillir, comme les territoires intelligents. Et sur ces thématiques-là, on n'avance pas tout seul sur ces thèmes. Sur plein de projets qu'on mène, aujourd'hui, on est content de trouver des PME, des TPE pour nous accompagner. Parfois, c'est très ponctuel. Parfois, c'est des accompagnements sur de long terme et c'est essentiel pour l'université. Mais au-delà de la signature, il faut que ça marche et que concrètement, on ait des résultats. Aujourd'hui, on a demandé des indicateurs. On demande à nos signateurs qu'ils suivent vraiment le nombre de PME, TPE qui répondent et qui ont les marchés. On se rend compte et on a déjà deux retours d'expérience importants. Le premier, c'est que les entreprises répondent peu. En fait, il y a un manque de candidature des entreprises. Et pourquoi ? Parce que finalement, elles sont frileuses de répondre à des marchés publics. C'est complexe, un marché. Et nous, notre rôle, ça va être de les accompagner, à démystifier ça. Peut-être les former, beaucoup de pédagogie pour qu'elles répondent. Ça, c'est un premier objectif au-delà du nombre de signateurs. Et le deuxième objectif, c'est que là, vous avez des décideurs qui signent, mais il faut que ça passe au niveau de l'opérationnel. Et on voit bien que là aussi, il faut accompagner. Ils sont demandeurs de se rencontrer, d'échanger. Au-delà des signateurs, je pense que c'est deux axes de progrès qu'on doit faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qui existe entre le Small Business Act, qui a encore eu des signataires aujourd'hui, et la Place Business ? Alors, le Small Business Act est destiné vraiment aux donneurs d'ordre public, pour qu'ils connaissent nos entreprises locales, et qu'ils puissent justement faciliter l'accès aux TPE et aux PME. La Place Business est beaucoup plus large, puisque là, c'est un lieu d'échange et de rencontre entre les acteurs privés, qui sont des donneurs d'ordre, qui sont des acheteurs, et nos entreprises locales. Donc là, on intègre un cercle beaucoup plus large, qui permet à des acheteurs privés ou publics de connaître et identifier les offreurs de solutions sur notre territoire.